C'est la première municipalité en Espagne à entreprendre ce type de démarche. Iroun a lancé et surtout rendu public l'intégralité d'une étude sur la prostitution dans la commune. Durant un an, une centaine de travailleurs du sexe ont été interrogés par l'association Arach, qui vient en aide aux populations vulnérables. Ces prostituées, à 90% des femmes, exercent dans des clubs ou dans des locations meublées. Il est ancré dans les mentalités que les prostituées sont très jeunes. Mais l'étude nous a montré que la majorité d'entre elles a entre 30 et 45 ans et la plupart a aussi une famille à charge, des enfants ou des parents. Des prostituées majoritairement originaires d'Amérique latine et pour les trois quarts en situation régulière, leurs clients, eux, dans cette zone frontalière, sont essentiellement français. Pour la mairie, l'objectif de cette étude est de lutter contre les discriminations et l'exclusion. Sur la base de ce rapport, elle envisage d'assouplir ces règles d'inscription sur les registres municipaux. Il s'agit de femmes qui n'ont pas d'adresse fixe dans une commune. Elles sont ici une semaine ou un mois, qui partent à Santander ou Pampelune. Elles se déplacent beaucoup, donc c'est difficile pour elles d'être recensées dans une ville. Nous voudrions modifier les règles d'inscription sur les registres municipaux pour qu'elles correspondent davantage à la réalité de ces femmes. En étant officiellement domiciliées à Iroun, les prostituées pourraient ainsi avoir accès aux programmes municipaux de formation et de réinsertion par le travail.